Kouango, Bazouélé, Olomami et Okatang avec Jacques Kaboula-Katoué. Poursuvant ce journal, le bureau de l'Assemblée nationale a réceptionné hier le programme de gouvernement soumenois, un programme conçu pour répondre aux six paliers du programme du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier, a précisé la première ministre. Images et commentaires. Ce programme a été conçu pour répondre aux six paliers du programme du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création des plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux des bases et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir institutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base de laquelle ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de six engagements du chef de l'État, tel qui les a libélés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc, parmi nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base, en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique, notamment plus de justice, un meilleur accès à la justice, c'est aussi une amélioration du climat des affaires, avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption, et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales, parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier, et nous, en RDC, nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie, et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler, parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. La plénière consacrée à l'audition du discours programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine, afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale, sur toute l'étendue du pays, dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. Et puis, les travaux de la construction de la route Chikapakamanko évoluent à grande vitesse, constat dégagé par les autorités provinciales après plusieurs descentes sur terrain avec le chef de mission de surveillance de l'agence congolaise de grands travaux, Francklet et Claire Calombo. Reportage. Après le lancement des travaux de construction de la route Ambitum, qui part de Chikapakamanko à Kandjanji, on note avec grande satisfaction l'évolution de ces travaux qui avancent à grande vitesse sur terrain. Constat dégagé après plusieurs descentes effectuées par l'autorité provinciale qui s'est fait accompagner du président de l'Assemblée provinciale, du chef de mission de surveillance de l'agence congolaise de grands travaux, le bureau technique de contrôle et le membre du gouvernement provincial. Là on est exactement au PK59, donc après le secteur de Mungamba, on est en train d'exécuter les travaux d'ouverture de la route. Ça fait partie des travaux qui sont dits des travaux préparatoires, et l'allure où vont les choses, donc on évolue à un rythme d'environ 1 km le jour, donc on peut très facilement atteindre la cité de Camogna dans quelques semaines, je crois une ou deux semaines. Que peut-on retenir des travaux qui sont en train d'être effectués à ce stade ? Ces travaux comprennent l'ouverture de la piste, ensuite nous allons passer au décapage, nous allérons la terre végétale pour permettre le trafic. Dans cette phase d'ouverture de pistes est contrôlée par le bureau technique de contrôle. Cette phase consiste juste à procéder à l'ouverture de la route du PK0 jusqu'au PK62, dans le cadre du premier lieu de ces travaux. La construction de cette route qui va relier la province du Kassai à celle de l'Unda-Norte, en passant par Camogna-Chef-Lieu du territoire de Tchikapa, et le secteur de l'Ouvaluangue-Tchumon est un offre de soulagement pour la population de cette partie de la province du Kassai. Depuis la création de notre secteur en 1941, nous n'avons jamais vécu de pareilles choses. C'est-à-dire qu'on manquait de quitter ici pour arriver à Tchikapa, pour faire même toute une journée. L'actuel régime de Fatih Béton, trois coups de temps de Gilles Lamoumpe. Précigeons qu'à l'heure d'aujourd'hui, le taux d'exécution de travaux d'ouverture des pistes, 14 mètres de part et d'autre, se trouve à 84%. Crise sécuritaire en Etourie, les acteurs politiques et sociaux de cette province plaident pour la suspension des activités minières dans des zones sous contrôle de certains groupes armés. Selon eux, ces minéraux du sang sont à la base de la persistance de la violence armée dans cette partie du pays en voie de stabilisation par l'administration militaire. Génieur Sélémane. La situation sécuritaire qui prévaut en Etourie ne s'apparente pas à celle du Nord-Kivu. Pour les grands et les petits du Nord-Kivu, il s'agit des agressions étrangères des ADF et les M23 appuyées par le Rwanda. En Etourie, par contre, ce sont les groupes armés locaux qui endèlent leurs propres frères de serre, car constitués essentiellement de fils et filles de l'Eutourie. Le 3 ans d'Iran, depuis l'installation de l'état de siège par le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, ont permis de stabiliser et consolider certaines zones jadis sous contrôle de ces forces négatives. C'est à travers l'approche militaire et non-militaire mise en place par le commandant des opérations et le gouvernement militaire de l'Eutourie, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. En dépit de tous ces efforts de paix consentis par l'administration militaire, certains compatriotes ne cessent de collaborer avec certains groupes armés dans l'exploitation illicite de l'or. Ces exploitations illicites financent les états-majors de ces différents groupes armés. Pour l'Ikmalembe, un opérateur politique en Etourie, il est temps de suspendre toutes les activités orifères dans ces zones et renforcer les effectifs militaires. Pour l'instant, il faut d'abord que l'état puisse suspendre l'exploitation de l'or à Djougou et à Ébou pour couper la source de financement aux groupes armés. Mais il va falloir aussi une force de dissuasion, une force capable de contenir ces groupes et de les obliger à déposer les armes sans aucune condition. Notons que le retour de la paix durable en Etourie n'est peut-être rendu possible. que si les Itouriens privilégient le bon vivre, le pardon sincère, la réconciliation, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale de toutes les communautés, affirment les observateurs avertis, qui racontent ainsi le vouloir temps prôné du gouvernement militaire Luboyankashomadjouni. Deux points ont été inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière d'hier samedi au Sénat, à savoir la validation des mandats des 16 sénateurs nouvellement élus des 4 provinces et la mise en place de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat. Un reportage de Christian Tako. Au cours de la séance plénière de ce samedi 8 juin, la Chambre haute du Parlement congolais a mis en place une commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat sous la direction de son président, l'honorable Pascal Kimbele-Numbo. Cette commission est constituée de deux délégués par province et quatre pour la ville de Kinshasa, soit 50 membres des 24 provinces. L'expliqueur de la Chambre haute a accordé un délai de six jours pour ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements en vue de produire un texte potable à soumettre à la plénière pour approbation. Auparavant, l'Assemblée plénière a adopté les rapports de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs de 16 sénateurs nouvellement élus. A ce jour, 100 sénataires ont vu leur pouvoir valider et parmi les doyens, des doyens. L'honorable sénataire Moukamba Kadiatam Zembar, Jonas, il y conne dans ce pays qui a réussi à se faire élire dans une province qui n'est pas la sière. C'est une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et prêve d'unité et d'écolysion nationale. Nous lui rendons hommage et nous espérons profiter de son expertise et de l'expérience qu'il possède. Conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale, les honorables Le Tundula et Moukengé Chaye ont écrit au bureau provisoire pour exprimer leur option de démarrer au Sénat. Pour sa part, l'honorable Jacques Kiamoula Kattwe a renoncé à son mandat de sénateur dans une correspondance. L'Assemblée plénière en appui hâte. Nous ouvrons la partie magazine avec la semaine du président. Tout au début de cette semaine, le président de la République a reçu dans son cabinet de travail le président de la Chambre basse du Parlement. Il a également échangé avec le président du bureau provisoire du Sénat. Le chef de l'État était aussi avec la ministre du Congo, Brazavé, chargée de l'environnement. un récit de Kibane de Somoïssa. Collaboration franche entre institutions de la République, les présidents de deux chambres du Parlement ont eu des entretiens tour à tour en début de semaine à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Reçu le premier, Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, a rassuré que la Chambre basse du Parlement est prête pour l'investiture du gouvernement de Mme le Premier ministre Judith Suminois qui interviendra entre le 10 et 11 juin en cours. Mme le Premier ministre sera d'abord reçue avec son programme qui sera multiplié et remis aux députés à indiquer le président de l'Assemblée nationale. C'était ensuite au tour du président du bureau provisoire du Sénat de faire le rapport de la bonne marche de la Chambre haute du Parlement au chef de l'État. Pascal Kimbello a déclaré que son bureau provisoire s'attelle à préparer l'élection du bureau définitif du Sénat qui devra intervenir au plus tard le 15 juin prochain, a-t-il précisé. Brazzaville, la République du Congo va bientôt se doter d'un siège de la commission du climat du bassin du Congo. Reçu à la cité de l'Union africaine, la ministre congolaise chargée de l'environnement du développement durable Arlette Soudan Nonalt était porteuse d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso adressée à son homologue de la RDC Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo pour participer à la cérémonie inaugurale de ses sièges et de la radio-télévision du bassin du Congo. Détenant à elle seule plus de 62% de forêt du bassin du Congo, la République démocratique du Congo joue un grand rôle dans la conservation de la nature. La ministre congolaise a souligné l'importance de la RDC et de la République du Congo dans la régulation du climat grâce aux tourbillères que détiennent les deux pays. Ancien envoyée spéciale du Chaux de l'État pour la nouvelle économie du climat, la ministre déléguée près, le ministère de l'Environnement, Madame Stéphanie Mbombo, a pris part à cette entrevue. Les axes phares du programme gouvernemental porté à la connaissance des ministres, démarrage du procès des assaillants du Palais de la Nation en Dolo, les bleus-blancs, finalistes des études primaires, ont passé les épreuves de l'ENAFEB. Tels sont les quelques faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. Pierre-Ombou, Yousaidi et Ida Aoukoumouana nous signent la semaine en 5. Divers sujets d'intérêt général ont marqué l'actualité nationale tout au long de la semaine qui vient de s'achever. La première ministre chef du gouvernement a présidé la réunion de prise de contact avec les membres de son équipe. Belle opportunité pour elle de leur présenter succinctement les axes phares de son programme et une feuille de route qui se greffe sur les six piliers du vaste transversal projet de développement du président de la République. Intense activité professionnelle aux grandes retombées parlementaires menées par les présents de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Parmi les dix activités, nous pouvons épingler les consultations avec plusieurs regroupements politiques et caucus de députés nationaux pour faciliter l'investiture en mode d'urgence du gouvernement dans les prochains jours. sans oublier une série d'audience essayant du travail avec une frange de certaines forces vives du pays. A la Chambre haute du Parlement, les sénateurs de la quatrième législature ont vu leur mandat être validés par la commission mise sur pied quant à ceux. C'était au cours d'une plénière présidée par les douains d'âge du bureau provisoire, plénière au cours de laquelle les membres de ces commissions ont eu à présenter leurs rapports auprès de leurs collègues sénateurs. Ils étaient des milliers à arpenter, sillonner et prendre d'assaut les grandes artères et places publiques tant à Kinshasa qu'au Congo profond pour aller à leur centre. Ce sont les élèves finalistes engagés à concourir aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP. A la fondation de Niznyaké Outsisekedi, trois appareils pimpants neufs d'échographie, d'édialyse et de l'endoscopie appareils à même de soulager tant soit peu les patients qui souffrent de ces maladies dont fait par la société Congo Environnement ont été réceptionnés par la première dame de la République démocratique du Congo. Démarrage au courant de la semaine du procès de 53 poutistes à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu. C'est hors la loi et assaillant, appréhendé par les forces des défenses et de sécurité dans la foulée des attaques armées menées contre la résidence du président de l'Assemblée nationale et du cabinet du chef de l'État situé au palais de la nation qui se retrouvent dans les boxes des accusés sont poursuivis judiciairement. Les réprochés aux assaillants les infractions aussi après attentats, terrorisme, détention illégale des armes et des munitions de guerre, tentatives d'assassinat, associations des malfaiteurs, maîtres et financements du terrorisme. A l'instar d'autres pays de la planète, la République démocratique du Congo, l'un des poumons de la biodiversité avec son bassin a elle aussi célébré la journée mondiale de l'environnement. Placée sous le thème la restauration des terres, la désertification de la résilience à la sécheresse, la commémoration de cette journée à vue des autorités politico-administratives et socioprofessionnelles du pays, organiser une curelle et variée d'activités à même de sensibiliser le public dans la célébration des actions en faveur de la protection de l'environnement. Et en mars de la célébration de cette journée mondiale, les ministres des communications et médias ont lancé les tout nouveaux médias environnementaux dénommés Mongobay. A la radio-télévision nationale congolaise, après 45 jours d'intenses travaux, la commission de la réforme de la grille des programmes a clôturé ces travaux, une clôture sanctionnée par les dépôts du rapport auprès de madame la directrice générale de la RTNC. En société, pendant que la nation congolaise toute entière s'attelte a lutté efficacement contre les armes légères et petits calibres à travers l'élaboration d'une feuille de route imposable à tous, certains habitants de la commune de Lemba se sont réveillés en milieu de semaine dans une super effroyable au lycée Mpico de cette municipalité avec la découverte d'une arme comprenant des munitions. Dans la commune de Barumbu, les célèbres marques de Polo, situés au croisement des avenues Kabambaré, Itaga et Progrès, qui est menacée d'expoliation par certains civiques, ennemis de la nation, a bénéficié d'une itinérance administrative de certaines personnalités de notabilité de cette municipalité qui se sont imprégnées de la situation et ce, après avoir effectué une descente à la cité Kitoko où les maisons étaient incendiées. Enfin, une semaine noire à la radio télévision nationale congolaise qui vient de perdre l'un de ses talentueux journalistes et présentateurs, les journaux télévisés et parler à la radio à la personne de Fabrice Wanzing et Djokoli Kossama élevée dernièrement au rang de directeur provincial de la RTNC Nord ou Bank. Prolifération maison de tolérance à Kinshasa des hôtels de Paz ne cessent de proliférer dans plusieurs quartiers. À cela s'ajoutent les maisons de tolérance des fortunes des lieux à peine éclairés aménagés sous les arbres des payotes où les amoureux se rencontrent dans des sites appelés Kouzou. Fifi Moukondi nous décrit la situation dans ce dossier. Ces banderoches sont loin de la sensibilisation sur la vaccination ou sur la prévention contre une maladie ou encore sur l'évangélisation mais plutôt pour inciter à la débauche. Il suffit de lire les écrits qui s'y figurent pour se rendre compte tel hôtel chambre 2000 francs congolais seulement et tel autre hôtel chambre 5000 francs congolais. Ces tarifs comptent pour deux heures d'occupation afin de maintenir le rythme de la rotation. Certes, cette tarification semble détourner la mission fondamentale de ces cadres d'hébergement. L'hôtel, les prix sont fixés du jour au jour et c'est un prix unique et décis. Cet hôtel-là est métamorphosé en maison de passe. C'est une source de revenus pour les propriétaires mais un danger moral et sanitaire pour la clientèle qui s'expose aux diverses maladies car les conditions hygiéniques ne s'y prêtent pas. Un autre phénomène décrié est celui d'Ikuzu. C'est le lieu de tolérance des fortunes quels sont les terrains de football dans certains quartiers de la capitale et beaucoup d'autres espaces à ciel ouvert qui servent aussi de Kuzu pendant la nuit. Les rares des Kuzu aménagers s'associent à des paillotes pour la consommation qui fait des droits d'accès à un prix au double ou au triple. C'est vraiment honteux. Ici, chez nous, où la prostitution devient quelque chose de banal, ça se fait à ciel ouvert même pendant la journée. Vous êtes enfermés dans ce que moi j'appellerais le case pas le case en verre mais qui se voit on vous voit comme ça. Kuzu, comme tous ces hôtels à marge de leur mission constitue des pratiques de mauvais goût aux mers et à l'éducation des enfants. Le bénéfice dans cette opération de rabattre les prix de chambres d'hôtel ça rime à quoi ? Est-ce que ça construit ou ça détruit la jeunesse ? Là, c'est notre jeunesse qui est exposée C'est dans le rôle de publicité placé le long des artères de Kitshasa pour promouvoir des raisons de tolérance ce genre de comportement qui est plus complètement la jeunesse qu'on le laisse. Autrefois, ces lieux étaient réservés aux adultes mais là, c'est aujourd'hui avec les prix en règle c'est la jeunesse qui est en partie. Au-delà de la moralité en péril ces initiatives fâchent la loi à la matière. Tout le monde tombe sous les coups de l'article 174 B de la loi 06 bar 018 du 20 juillet 2006 qui modifie et complète notre code pénal c'est la loi sur les violences sexuelles comme on le dit. En fait, on qualifie le fait de la tenue habituelle d'une maison de débauche. La tenue consiste à quoi ? La tenue consiste dans l'administration, la gestion. Tout le calque que tu peux mettre madame à la disposition de quelqu'un à des fins sexuelles. La fonction est consommée par le simple fait de détenir, d'administrer, de gérer telle maison. Et là, on s'occupe bien aider l'employé, de l'agent, du gérant, voire même les propriétaires. Et ce sont des infractions qui sont... C'est une infraction pénissable des trois mois de service pénal, c'est-à-dire des prisons, jusqu'à cinq ans pour ce qui concerne les adultes. Et ça va de dix à vingt ans pour ce qui concerne lorsque vous amenez dans ces courbes une mineure. Devant ce phénomène social qui gangrène la société, il n'est plus qu'urgent que les autorités compétentes arrêtent cette hémorragie de la débauche à la criée. Dépôt d'une question écrite à l'Assemblée nationale, les députés nationales Loti Kalikuela a adressé une question écrite au directeur général de la SNEL sur la réparation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Selon les lieux de Kisangani, le fonds de réparation et de réparation des victimes de la guerre des séjours a disponibilisé il y a une année le moyen pour la réparation de cette centrale hydroélectrique et que jusqu'à ces jours, selon les députés, la SNEL n'a jamais exécuté les travaux. On l'écoute. On venait de déposer une question écrite adressée au directeur général de la SNEL. Pourquoi ? Parce que le chef d'un état président de la République, son excellence Félix Antetisekedi avait, il y a une année, pris une ordonnance où il a créé Frivao. Alors, cet établissement public de l'État a constaté qu'à Kisangani, il n'y a pas de courant, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a financé les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo à hauteur de 10 millions de dollars et ça fait plusieurs mois déjà. Nous aussi, de notre tour, nous avons constaté que depuis tous ces temps, rien n'est fait, il n'y a pas un changement positif. Voilà pourquoi nous avons jugé utile d'actionner les moyens d'information qui est la question écrite pour qu'ils nous expliquent d'abord, premièrement, l'utilisation de ces fonds mis à sa disposition mais aussi et surtout la population a besoin de savoir pourquoi pendant tous ces temps, cette centrale peine à fonctionner normalement. Nous sommes en train de faire notre travail, vous nous voyez ici avec les élus, un élu de la ville qui s'anime mais aussi un élu de la ville qui est en train de la province, de la Tchopo, nous sommes en train de travailler pour cette population-là. Ce que nous venons de faire ici, ce n'est que faire le travail que la population nous a envoyé de faire. Nous sommes en train de mener des démarches ici, nous sommes en train de faire notre travail de parlementaire pour trouver solution à ces problèmes parce que ça n'a fait que dire. Ça fait plusieurs années qu'ils sont alliés et plongés dans les noirs, on va être élus, nous sommes là à la situation de cette législative, nous venons de poser une action parlementaire et nous savons qu'il y aura des retombées et que les choses vont s'améliorer. Le journal coordonné par Fifi Mukundi réalisé par Yolande Voka et Gaëtan Mangala. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada